Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres ! Aujourd'hui on vous présente les actualités de la semaine liées à la voiture électrique. Tesla vient d'annoncer l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de son programme de parrainage, un dispositif qui pourrait bientôt réapparaître sous une nouvelle forme. Alors qu'il allait jusqu'à offrir des véhicules au plus fort du dispositif, Tesla a progressivement réduit la voilure. Avant que le programme ne s'arrête, le constructeur offrait 1500 km de charge gratuite aux parrains et aux parrainés sur son réseau de superchargeurs. Si Tesla n'a pas officiellement justifié cette décision, Elon Musk avait déjà souligné que le programme coûtait cher au constructeur. Selon les rumeurs, la suspension du programme de parrainage ne serait que provisoire, le constructeur plancherait sur un nouveau dispositif. Misant de plus en plus sur son offre 100% électrique, Skoda change de cap en matière de motorisation et annonce la fin des moteurs hybrides rechargeables. Sans livrer de calendrier définitif, le PDG affirme qu'il n'y aura plus de nouveaux modèles hybrides rechargeables dans les années à venir. Ce qui selon le cycle de vie des modèles suscités devrait se situer entre 2026 et 2027. Skoda n'est pas le seul constructeur à lever le pied sur l'hybride rechargeable. Mercedes a également annoncé il y a peu qu'il n'investirait plus sur cette technologie. Apparue sur le marché il y a un an, la petite sans permis électrique de Citroën semble avoir trouvé son public. Selon la marque au Chevron, 9000 exemplaires de Lamy ont été écoulés depuis son lancement, dont 6500 en France. De quoi motiver le constructeur à étendre la commercialisation de sa petite électrique, celle-ci sera bientôt disponible en Espagne, en Belgique, au Portugal et au Royaume-Uni. Porsche accélère son virage vers l'électrique. Après la gamme Taycan et le prochain Makan, c'est au tour du Cayman d'abandonner son moteur thermique. Selon le média Car & Drivers, le Cayman électrique arrivera à horizon 2025, date à laquelle le modèle sera renouvelé. Un challenge de taille pour les ingénieurs de la marque qui devront tenter de conserver la philosophie de la sportive. Préfigurée par le concept Mission R, la future Porsche Taycan électrique devrait être basée sur la plateforme PPE, développée conjointement avec Audi. Batterie comprise, son poids ne devrait pas excéder 1650 kg. Airbus s'envole vers les motorisations alternatives et présente son nouveau taxi volant électrique. Capable de transporter jusqu'à 8 passagers, le City Airbus Next Gen promet 80 km d'autonomie à 120 km heure. Réservé à un usage principalement urbain, le taxi volant d'Airbus réalisera son premier vol d'essai en 2023. Voilà, c'était les 5 actualités qui méritaient toute votre attention cette semaine. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez dans la description de la vidéo les articles traitant chacun de ces sujets. N'hésitez pas à les consulter. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada